La question, vous le savez aujourd'hui, c'est « Dis-moi comment tu cuisines et je te dirai qui tu es ». Alors, vous le savez sans doute, cet aphorisme, on le doit à Bria Savarin, et je l'ai repris d'ailleurs dans le titre de mon premier livre, puisque mon premier livre s'appelle effectivement « Cuisine-thérapie, dis-moi comment tu cuisines et je te dirai qui tu es ». Alors, l'idée de ce titre, bien sûr, c'est d'interpeller, d'attirer l'attention, mais ce n'est pas forcément ce qui se passe de stricto sensu dans un atelier de cuisine-thérapie. Donc, la cuisine-thérapie, ça a été créé, comme certains d'entre vous le savent sans doute, en 2015, et l'idée de ce genre d'atelier, c'est vraiment de proposer à des personnes de faire un détour par l'improvisation culinaire pour aller du coup se connecter à des émotions ou à des sensations et pouvoir se connecter à des choses qui sont importantes pour elles, finalement. Donc, c'est finalement un langage alternatif à la psychothérapie classique qui va passer par le corps, qui va passer par les émotions, qui va passer par un langage métaphorique, finalement, puisqu'on va demander aux personnes d'utiliser les ingrédients comme une palette de peinture pour pouvoir exprimer des choses intéressantes les concernant. Donc, bonjour aux personnes qui me rejoignent, bienvenue. L'idée, encore une fois, aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu ce questionnement. Dis-moi comment tu cuisines et je te dirai qui tu es. Alors, en cuisine-thérapie, on regarde la cuisine au sens très large, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est aussi bien la cuisine en tant que pièce que la cuisine en tant qu'activité. Et c'est autant le fait de cuisiner au sens strict, c'est-à-dire assembler et préparer des ingrédients pour les rendre goûtus et comestibles, que tout ce qui va être périphérique à tout cela, à savoir recevoir des gens chez soi, faire le marché, faire ses courses à tel endroit plutôt qu'à tel autre, gérer les compliments ou l'absence de compliments, gérer la satiété, gérer le plein, gérer le vide, etc. Donc, c'est tous les questionnements qu'on peut avoir autour de la cuisine au sens large qui vont être intéressants et qui vont être questionnés finalement dans la cuisine-thérapie. Et vous le savez, la cuisine-thérapie, ça n'est pas que cette improvisation culinaire, cette phase de création culinaire, mais on utilise aussi d'autres outils, notamment les expressions culinaires, pour permettre aux personnes d'aller un petit peu plus loin. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et ça je le répète très souvent, c'est qu'on n'est pas là en tant que praticien pour interpréter ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour plaquer du sens, on n'est pas là pour décrypter une création culinaire, on est là pour accompagner la personne, l'auteur finalement de cette création culinaire, pour l'inviter à mettre elle-même du sens ou de la symbolique sur sa création. Donc il y a toute cette phase de création culinaire qui est très importante parce que c'est là qu'il y a des choses qui potentiellement peuvent émerger. Et puis après, il y a une phase qui est tout aussi importante qui est de se demander, et d'aider la personne du coup à mettre des mots dessus, de se demander sur comment c'était pour elle, qu'est-ce qu'elle a envie d'en dire, qu'est-ce que sa création a comme message à lui transmettre, pour que justement il y ait des choses qui puissent émerger suite à cette création culinaire. Donc en fait, quand je dis, dis-moi comment tu cuisines et je te dirai qui tu es, c'est un petit peu excessif, c'est vraiment pour interpeller l'attention encore une fois, puisque vous l'avez compris, en cuisine-thérapie, ce n'est surtout pas le praticien qui explique, au vu de la création, comment est le client. C'est vraiment au contraire un accompagnement pour que le client trouve lui-même son autonomie, ses propres ressources, et puisse lui-même décrypter et décoder sa création. Donc c'est un ensemble de choses qu'on voit, bien sûr dans la formation, devenir praticien cuisine-thérapie, mais même si vous avez juste envie d'en savoir un petit peu plus sur la méthode, de comprendre un petit peu plus comment ça marche, quelle est la puissance de cette méthode, et avec des réalisations culinaires à l'appui, comment ça peut s'organiser, sachez que j'organise des journées portes ouvertes, demain et après-demain, donc mardi et mercredi, le 26 et le 27 avril. Je vous mettrai toutes les infos dans les commentaires, comme ça si vous avez envie de nous rejoindre, pour en savoir un petit peu plus sur cette méthode qui a été créée en 2015, et bien c'est vraiment l'occasion ou rêver d'en apprendre un petit peu plus. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, que ce soit aujourd'hui dans les commentaires, ou demain dans le chat, je me ferai vraiment une joie de pouvoir répondre à toutes vos questions par rapport à la cuisine-thérapie. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine, j'espère que vous allez ou que vous soyez profiter des belles journées qui vont s'offrir à vous, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel échange autour de la cuisine-thérapie. Au revoir !